j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui, moi ça va très très bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui serait la vidéo de mes produits pardon mes produits terminés il y a 15 jours je pense enfin même à peine 15 jours parce que du coup il y a une semaine où j'étais pas là et j'ai mis que 2 ou 3 petits produits donc voili voilou sachant qu'on est le 26 voilà on peut prendre le 26 du mois donc voilà pour mes produits terminés donc j'ai terminé une bougie, ça fait au moins plus d'un mois, je crois que j'ai terminé enfin même plus de 15 jours que j'ai terminé on va dire c'est une bougie party light donc c'était une bougie qui crépite comme ça elle était plutôt bien je vais garder le pot parce que le pot est vraiment joli je suis trop dégoûtée parce que dans ma collection de bougies party light que j'ai enfin que j'ai acquis tout le monde ces années où j'étais à la party light c'était la seule que j'avais et mon papa avait bien aimé donc je pense que j'en reprendrai à l'occasion pourquoi pas quand j'aurai plus de sous mais voilà du coup c'était bien une bougie party light évidemment c'était la senteur cèdre fleuri ça sentait super bon moi j'ai beaucoup aimé cette odeur là voilà ça a duré quand même pas mal de temps il faisait fondre petit à petit mais franchement ça a duré vraiment pas mal de temps le pot est vraiment trop beau franchement je vais le garder je vais bien nettoyer par contre il faut que je regarde parce que je ne sais plus comment on fait pour enlever la cire et en fait j'aimerais enlever la cire parce qu'en soit il reste quand même un peu de cire même là vous voyez il en reste plus et il faut que je vois je vais regarder après elle a des vidéos youtube sûrement pour savoir comment faire pour enlever après je sais qu'on peut chauffer le pot mais j'ai peur que ça éclate donc je ne sais pas trop à voir comment faire il me semble qu'on pouvait aussi mettre au congélateur je ne me rappelle plus si on pouvait mettre au congélateur ou pas donc voilà enfin bref je regarde ça sur internet donc oui je rachèterai volontiers en plus en ce moment chez Party Light il y a plein de nouvelles fragrances et tout ça bon je regarde juste vite fait parce que je n'ai plus trop de commandes mais il y a plein de nouveautés et franchement je repasserai peut-être une petite commande d'ici quelques mois peut-être pas ce mois-ci mais d'ici quelques mois ou peut-être septembre d'année prochaine je n'en sais rien on verra bien pour ça alors je n'ai pas beaucoup terminé beaucoup d'orange formage j'ai terminé ça en grand format sinon c'est que des petits trucs que j'ai terminé donc je vais vous montrer ça j'ai terminé deux trucs de chez Yves Rocher le premier c'est de chez Yves Rocher un gel douche framboise menthe poivrée en 200ml ça vous avez l'habitude de le voir si vous l'utilisez au niveau bain moussant ça c'est nickel ça c'est vraiment nickel chrome pour le bain ça fait beaucoup de mousse c'est pas besoin d'en mettre une tonne donc franchement c'est plutôt top moi j'utilise un gel douche et pour le bain aussi quand j'ai plus de quand j'ai pas de de produit exprès pour faire de la mousse de bain j'utilise ce produit là et franchement il est juste top voilà moi j'aime beaucoup je rachète à chaque fois de toute manière chez Yves Rocher je rachète souvent parce que j'aime bien les gels douche malgré que je trouve qu'il n'y a pas énormément de de fragrance en magasin c'est toujours les mêmes qu'on voit souvent en magasin voilà c'est juste dommage pour ça mais moi j'y retourne j'y vais chaque mois chaque mois j'en prends minimum deux parce que du coup il y a souvent des produits gratuits voilà des trousses des machins gratuits et moi vu que j'aime tout ce qui est gratuit du coup j'achète souvent des trucs comme ça mais après je les utilise c'est pas comme si j'achète des trucs que j'aime absolument pas et voilà mais non ça j'aime beaucoup en plus j'adore cette odeur là donc voilà donc ça je valide et je rachèterai aussi ensuite toujours de la marque Yves Rocher j'ai terminé pour les mains mon coriandre un gel lavant pour les mains en 190 ml ça ça sent super bon j'aime bien une fois j'ai hésité à la prendre et en fait j'avais pris une fois et en fait j'ai plutôt bien aimé l'odeur donc du coup j'ai repris et là j'ai repris un pouce mousse pour les mains comme je vous dis à chaque fois moi je les achète pas à l'unité parce que ça ça vaut quand même 4,90€ le tube me fait même pas 15 jours à peu près ça me fait voilà oui je me lave beaucoup les mains voilà ça me fait 15 jours même peut-être 3 semaines mais ça fait pas un mois ça c'est sûr et sûr que ça moi ça fait pas un mois sachant que je mets deux pchits à chaque fois ça me dure à peine un mois donc voilà pour 4,90€ ça fait un peu cher sachant que ça me dure pas énormément non plus donc moi ce que je fais c'est que je les prends en promotion ou quand tu peux les avoir en double en fait quand tu peux les avoir en double je les prends souvent comme ça je peux les avoir en double et moins cher que 4,90€ parce que 4,90€ ça fait quand même cher pour ce que c'est sachant que dans le magasin par exemple Action t'en as pour 1€ et t'as un gros tube comme ça donc voilà bref du coup je rachèterai oui et j'adore ensuite en parlant du magasin Action de la marque Spa j'ai terminé je crois que c'est le dernier ou l'avant dernier que j'ai c'est pour le corps donc c'est en format 200ml donc c'est un un gel douche en mousse c'est en format 200ml franchement celui-là il sent super bon moi j'adore en plus je trouve que niveau quantité prix c'est vraiment pas cher parce que le prix ça doit être à peine 2€ enfin 1€ il est verre poète quoi et je trouve que ça dure extrêmement longtemps moi ça ça me dure beaucoup plus longtemps qu'un gel douche comme ça en gel là ça me dure 2 fois plus longtemps donc ça franchement j'adore en plus ce qui est pas mal c'est que je me lasse pas de l'odeur de celui-là donc c'est plutôt bien il va falloir que je retourne dans Action faire du stock parce que franchement au niveau mousse de bain en fait quand je vais Action en général je fais un stock je m'en kikine pas je fais un stock j'en prends 3-4 et voilà mais il va falloir que je retourne chez Action parce que je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier il me semble de chez Action voilà ça fait un moment que j'ai pas été par là-bas donc voilà je vais y retourner volontiers alors du coup je cherche je prends pas le français ça va pas le faire alors attendez j'ai vu avocat d'eau donc ça doit être celui à pardon ça doit être celui à l'avocat il me semble fr mousse de douche enrichi en huile d'avocat bien agité avant d'emploi donc ouais c'est que à l'avocat mais ça sent divinement bon moi j'adore ça sent super bon il y en a encore un peu ça sent hyper bon donc ça franchement oui je rachèterai et je vous le conseille avant par exemple partie-là j'ai aussi fini mon petit réchaud enfin mon papa terminé un petit réchaud comme ça donc oui je rachète aussi petite parenthèse et ensuite j'ai testé les Manova marque repère ça je sais plus c'est la marque repère de où je crois que c'est Aldi il me semble Aldi ou je sais plus ou Intermarché mais Intermarché j'y vais jamais bref c'est une marque repère d'un magasin donc style Aldi Lidl ou c'était peut-être Lidl enfin style comme ça Aldi ou Lidl vous me direz voilà donc c'est un gel douche donc Manova à la myrtille en format 268 je l'ai eu pas très cher je l'ai eu à moins d'un euro je crois que j'avais 99 centimes il me semble c'est pour ça que j'avais pris ça sent super bon après je me suis lassée de l'odeur je me suis lassée de l'odeur donc j'ai terminé assez vite parce que du coup quand je me lasse de l'odeur j'en ai tendance en mettre un peu plus mais voilà là c'est de l'odeur mais il mousse très bien j'ai pas eu d'allergie avec ni rien donc voilà mais en général les goûts myrtilles comme ça fruités fruits rouges tout ça en général des fois ça m'écure beaucoup mais là myrtille non ça m'écure donc je rachèterai la marque Manova oui mais pas celui-là parce que j'ai vraiment pas aimé l'odeur ensuite je jette trois vernis donc ce vernis là voilà ça fait extrêmement longtemps que je les ai j'ai utilisé pour faire le de la de la comment ça s'appelle avec de la résine et tout mais là je les jette parce qu'ils sont vraiment vraiment plus bons en plus celui-là en reste il en reste vraiment plus beaucoup il reste quoi ce que je peux voir ouais il reste à peine la moitié il est à peu près à ouais vous voyez je crois ouais vous voyez voilà il reste à peu près la moitié mais je le jette du coup parce qu'il est pas très bien du coup j'ai plutôt bien aimé mais je l'ai pas mis très souvent donc voilà ensuite j'ai celui-ci Laura Corvi Stamp pareil ça je l'ai utilisé mais il est plus très bien et puis ça fait des années que j'ai donc puis je préfère pas donner quoi enfin j'en donnerai certainement parce que je vais certainement trier mais voilà donc ça non je jette et ensuite je jette ceci le AC voilà parce que j'ai pas du tout aimé lui quoique lui je peux peut-être le donner lui je peux peut-être le donner il en reste encore un peu mais voilà il doit pas rester grand chose mais voilà lui ça fait pas très longtemps que je l'ai lui je vais peut-être le donner je pense parce qu'il en reste quand même dedans et plutôt pas mal donc lui je pense plutôt le donner mais voilà moi j'ai pas du tout aimé donc voilà pourtant c'est AC c'est une marque plutôt sans patoche alors ensuite du coup le bouchon je vais le mettre là je jette un pinceau comme ceci parce que du coup il perd ses poils voilà c'est une requin vutique donc ça j'ai dû avoir ça à nous mais je le jette parce que les poils ils commencent à je sais pas si vous allez voir les poils commencent à partir il y en a même un là les poils commencent à partir donc je jette j'en ai plein je m'en fous ensuite niveau dentition je vous en mets pas très souvent en général j'en mets très rarement donc c'est une nouvelle formule donc paro-gencive paro-gencive donc j'ai en acheté un grand comme ça un grand format je sais plus si c'est celui-là exactement mais paro-dentaxe un truc comme ça paro-quelque chose là j'en ai repris un autre c'est plutôt pas mal moi il me faut ça parce que j'ai les problèmes de gencive et de tartre et du coup mon dentiste il m'avait donné ce petit produit là donc c'est un rouge paro-donc c'est pas terrible mais ça en a 15 litres mais du coup bah c'est pour les gencives et tout ça donc il m'avait proposé ça et sachez que ces petits produits là vous pouvez les avoir pardon vous pouvez les avoir gratuits dans votre chez quand vous allez au dentiste je vais y arriver ensuite il ne me reste encore plus que 4 produits alors un petit produit que je vais donner que j'ai testé hier donc de chez eau thermale à veine tolérance donc c'est une lotion nettoyante gelifiante voilà en format 25 minutes je vous l'ai montré dans les produits dans les échantillons que j'ai reçu du mois et le lendemain je l'ai essayé parce que j'ai du fumier hier je crois hier soir j'ai essayé et non c'est pas fait pour moi c'est trop huileux je préfère leur format gel que lotion voilà j'ai pas du tout aimé donc ça vu qu'il reste un fond enfin il doit rester ça quoi je le mets un peu plus vu qu'il en reste je vais le donner à ma cousine voilà parce que je sais qu'elle aime bien ces petits trucs là et du coup je vais lui donner tout simplement au moins ça sera pas gâché ensuite un produit de chez Absolution le lavant doux le lavant cheveux doux shampoing en format 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 30 minutes donc c'est pas un très grand format Absolution on vend cette marque là chez Jolie Moi donc je vais garder la packaging parce que je sais pas si on en a celui là mais je vais regarder l'odeur j'ai pas aimé du tout et ça moussait bien mais voilà sans plus après c'est un petit format moi j'ai les cheveux déjà vous voyez là que j'ai les cheveux longs déjà là alors j'ai les cheveux attachés donc imaginez-vous que les cheveux non attachés j'ai un 3 km de cheveux donc voilà ça du coup ça m'a fait une ou deux utilisations je crois à peu près deux utilisations voilà bio, vegan et tout ça mais moi j'ai pas aimé l'odeur après ça nettoie bien les cheveux mais voilà sans plus je le rachèterai pas mais je vais garder le packaging parce que je crois que celui-ci on vend chez enfin on vend la marque Absolution chez Jean Limois et je sais pas si on vend cette marque là mais si on vend cette marque là je vais garder parce qu'évidemment je vous fais des produits terminés Jean Limois évidemment des produits que j'ai là-bas enfin bref ensuite j'ai terminé de chez Now Buy donc ça c'est dans une box que j'ai eu ce mois-ci il me semble si je dis pas de bêtises c'était sûr dans une box donc c'est le Orange Body Scrum donc c'est un gommage pour le corps à l'orange vous me connaissez maintenant je déteste les gommages pour le corps j'essaie d'ouvrir je déteste les gommages pour le corps alors j'ai voulu tester parce que je me suis dit bon c'est un petit format en une ou deux utilisations ça va passer sauf qu'en fait j'ai pas du tout aimé c'est un format de 50ml ça fait on peut faire deux utilisations j'ai pas du tout aimé voilà parce que l'odeur orange est beaucoup trop prononcée pour moi et voilà j'ai pas aimé déjà j'aime pas trop les gommages pour le corps comme je vous dis toujours le seul gommage pour le corps que j'aime bien c'est le le euh ah bah ma marque préférée euh c'est un gommage de chez euh bah chez Jolimois c'est le Evolve j'ai retrouvé le gommage Evolve oui mais ça euh non il y a très peu de gommages que j'aime il y a que le gommage Evolve d'ailleurs que j'aime donc voilà mais quand j'ai des gommages en général j'essaie de les tester mais ça non j'ai pas aimé et je vous le sais pas parce que si vous n'aimez pas l'odeur d'orange enfin des odeurs agrumes beaucoup prononcées ne prenez pas ça si vous aimez les odeurs orangées euh bien prononcées agrumes bien prononcées je vous le conseille mais euh si vous êtes comme moi vous n'aimez pas trop je vous le conseille pas ensuite de chez Euréage mon sérum intense euh multi-action préféré euh ah non c'est mon c'est pas le sérum mon préféré c'est le contour pour les yeux et là j'ai testé le sérum et bah écoutez il était plutôt bien il sentait plutôt bon euh après euh vous voyez bien wow j'ai fait le faire tomber bon bref vous voyez euh donc c'était un petit format de 3 minutes il était plutôt bien le sérum était plutôt sympa après euh j'aime beaucoup le contour des yeux le sérum pourquoi pas l'acheter aussi euh voilà plutôt sympa à utiliser donc ça c'était plutôt top après ça m'a fait deux ou trois utilisations enfin même un peu plus en deux je crois on a fait deux utilisations donc euh plutôt sympa 3 minutes pour faire deux utilisations on va pas se plaindre donc euh voilà du coup c'était mon dernier produit euh j'espère que ça vous aura plu j'ai papoté quand même assez longtemps parce que ça fait quand même déjà 16 minutes pour 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 pour 16 produits donc euh voilà c'est plutôt pas mal moi j'espère que ma vidéo produit terminé vous a plu n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus à vous abonner à la chaîne à mettre un petit commentaire qui fait toujours plaisir moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt